Comment ils vont ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme. Un homme qui pèse. Lewis Hamilton ? Non. Toto Wolff ? Non. Christian Ornard ? Ah, pas loin, mais non. Un manager qui n'hésite pas à prendre des décisions très dures et controversées au sein de son équipe, mais surtout à balancer ses meilleurs punchlines. Aujourd'hui, les gars, je pense qu'il est important que vous sachiez tout ce personnage emblématique de son équipe et du paddock. Et oui, dans cette vidéo, on va parler d'Elmuth Marco, et on va voir pourquoi il a autant de pouvoir. Allez, on en parle, et abonne-toi, parce qu'on n'est pas là pour compter les lentilles. Si tu veux booster mon travail, le meilleur moyen, c'est de cliquer sur la clochette. Allez, mets-toi bien. Alors, Elmuth Marco, c'est qui ? Il est né le 27 avril 1943 à Graz ? Il est né à Grasse ? Non, à Graz, en Autriche. Donc oui, il a 79 ans. Vous connaissez son avis sur la retraite à lui ? Bon, pas les couilles. Voilà ce qu'il en pense. Donc le jeune Elmuth, il vit en Autriche, et devinez avec qui il est pote à l'école ? Il est pote avec Joken Rint, qui deviendra champion du monde de F1 en 1970. Mais c'est pas parce qu'il est pote avec Jojo qu'il va faire des choix de carrière similaires direct. Même s'il kiffe la course et qu'il en fait un peu, notamment en Super V, dans un premier temps, il va s'orienter vers une carrière d'avocat. Il va donc commencer des études de droit. Sauf que, suite à ses résultats en Super V, cette carrière, il va vite l'arrêter. Il va passer en F3, et malheureusement, ça ne continuera pas très longtemps, vu que ses résultats n'étaient pas très bons. Ce qui ne sera pas vraiment un drame pour lui, puisque peu de temps après, c'est la prestigieuse maison Porsche, qui va lui proposer de piloter un de ses protos en endurance, donc au sein du team Martini Racing. Et dans cette catégorie, ça va super bien marcher, puisqu'Elmout va collectionner les podiums et connaître le point d'orgue de sa carrière, en gagnant les 24 heures du mois en 1970. Vous savez pas ça, hein ? Et attends, parce que c'est pas fini les bonnes nouvelles. En 71, on va lui proposer le Graal, un volant à un fin dans l'équipe de Joachim Bonnier, sur un châssis McLaren. Pas mal, non ? Eh oui, mais ça va encore une fois tourner court, parce qu'il va juste pas réussir à se qualifier, en fait. Mais figurez-vous que c'est pas grave, parce que dès la course suivante, il va intégrer l'équipe officielle BRM, qui ne dispose pas d'une voiture incroyable, mais qui peut jouer les points, quoi. Il va remplir en 72 pour une saison complète cette fois, ça va bien marcher, il commence à se faire remarquer, mais malheureusement, un drame va se produire. Donc on est en 72 au Grand Prix de France, à Clermont-Ferrand, et faut savoir que sur ce circuit, il y avait beaucoup de pierres sur la piste. Des cailloux, quoi. Et alors qu'Elmout Marco faisait une belle course et était 6e, il y a une pierre venant de la voiture devant lui, donc celle d'Emerson Fittipaldi, qui va frapper son casque à pleine vitesse, traverser sa visière, plus jamais piloter à nouveau. Vous l'aurez sûrement remarqué, Marco, il a un problème à l'œil, bah ça vient de là. Quand on voit ça, on se dit quand même que la sécurité de nos jours, c'est cool. Heureusement qu'aujourd'hui, ce genre de choses, on peut l'éviter. Bref, il va se remettre dans ce qu'il avait prévu de faire au début, le droit et le business. Si vous suivez la F1, vous avez sûrement entendu parler du Dr. Elmout Marco. En fait, il est doctorat en droit, et c'est vrai qu'à l'époque, sur la grille, c'était rare d'avoir des gens qui avaient fait beaucoup d'études, donc on l'a surnommé comme ça. Donc niveau business, il est propriétaire de plusieurs hôtels à Graz, donc en Autriche, et il manageait des pilotes comme Gerhard Berger ou Karl Wendlinger. Dans les années 90, il va créer son écurie de Formule 3000, qui est donc une catégorie de promotion de la F1, ainsi qu'une écurie de F3 qui s'appelleront, tendez bien l'oreille, Red Bull Junior Team, à partir de 1999. Je vous rappelle que Red Bull arrive en F1 en 2005, donc on plante des graines. Mais pourquoi lui du coup ? Eh ben il est pote avec Dietrich Mateschitz en fait, le cofondateur de la boisson énergisante la plus connue du monde, et accessoirement qui kiffe le sport auto. En 2005, il devient consultant dans l'équipe de son ami, j'ai nommé Red Bull Racing, et à partir de là, il va commencer à exercer son rôle chez Red Bull. Du coup, c'est quoi son rôle ? Parce que le boss, officiellement, c'est Horner, et ce, depuis longtemps. Il est consultant, mais ça veut dire quoi ? Alors déjà, et c'est censé être sa principale activité, il est responsable du programme de jeunes pilotes de l'écurie. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de qui conduit où, parmi les pilotes Red Bull. Du coup, il décide de qui est promu, déchu ou continu. Et on le sait, il est controversé, notre ami. Il est considéré comme dur avec les pilotes, tendus de manière générale, mais le moins qu'on peut se dire, c'est que ça marche. Sébastien Vittel, Daniel Ricciardo et Max Verstappen, ça fait 5 titres mondiaux et 74 victoires. Ça envoie, hein ? Surtout que le mec est carrément sans pitié, en fait. Parce que si vous connaissez sûrement l'histoire de Pierre Gasly avec eux, je vous rappelle qu'il est promu en 2019 et qu'il ne fait qu'une moitié de saison, celle de Kvyat, elle est encore plus difficile. En 2016, après avoir fait la saison 2015, Daniel, il fait 4 courses où il fait un podium et quelques erreurs, et dès le Grand Prix d'Espagne, il est remplacé par Max Verstappen. Donc des goûts maximaux pour Kvyat, des moments lunaires en conférence de presse, et surtout un pari gagnant, parce que Max, cette course, il va la gagner. Bref, un truc de fou. Donc sur le papier, Marco, son job, c'est les pilotes. Et il en a promu un paquet. Bon, il en a aussi déchu certains, mais c'est pas la question. Petite liste ou quoi ? Seb Vittel, Daniel Ricciardo et Max Verstappen, on les a mentionnés, Pierre Gasly, Alex Albon, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, et récemment Sergio Perez. Tout ça fait quand même plus d'un tiers des pilotes de la grille. Et j'ai envie de dire, merci M. Marco. Suite à ce que je vous ai raconté sur son rôle chez Red Bull, vous pourriez me dire, ah mais en fait, il n'a pas un rôle si important dans l'équipe. Le boss, c'est Horner, etc. Et ben, détrompez-vous. Marco, il est bien plus influent que vous me pourriez le penser, et pas qu'au niveau de Red Bull. Au sein de l'équipe, vous avez capté, c'est le pote du boss. En fait, Marco, c'est un peu l'éminence grise du PDG au sein de l'équipe de F1. Horner, il ne le lâche pas, donc c'est presque plus un binôme qu'un directeur d'équipe qui prend une décision. Il y a une vraie puissance pour lui dans cette équipe, et croyez-moi, quand il parle, on l'écoute. Pour le paddock, c'est un peu différent, parce que pour la FIA et les équipes, le référent, c'est Horner. Donc celui que vous verrez faire la communication, c'est lui. Et ce qui est intéressant pour Helmut Marco, du coup, c'est que de par sa position de simple consultant, donc de manager caché, vous l'aurez bien compris, il peut se permettre pas mal de choses. Notamment des psychopolitiques. Et oui, grâce à ses petites phrases bien senties, il utilise les médias à merveille, et ce, dès que possible. Attends, vous imaginez un chef d'écurie comme Horner, là ? Dire des trucs genre, Perez, il a peut-être bu de la tequila hier soir. À lui, il tire à balles réelles. Allez, on se fait quelques-unes de ses meilleurs punchlines. Là, il parle de Perez à la mi-saison. La pause estivale n'est pas encore là, mais il semblerait que Perez soit déjà en vacances. Maintenant sur Ferrari. C'est juste un peu dommage que Ferrari fasse autant d'erreurs. Ils se battent en dessous de leur niveau. Nous sommes vraiment désolés pour eux. Je suis sûr qu'il est hyper désolé. Tiens, maintenant l'époque où on parlait du gel des moteurs. Le moment où c'était encore un projet. Le facteur décisif est de savoir si les moteurs seront gelés dans leur développement à partir de 2022. Sinon, nous n'avons pas la capacité d'exploiter ces moteurs très compliqués. Ce n'est pas du chantage, c'est un fait. En gros, si vous ne faites pas ce qu'on veut, on se casse. Et je n'ai aucun problème à vous menacer, sachant qu'on ne partira pas, mais que vous ne pouvez pas vous permettre qu'on parte. Très très fort. Encore une pas mal ici. En 2020, Kwiat fait une belle course à Imola, et Albonne est un peu en difficulté chez Red Bull. Donc Danil, il croit qu'il peut y aller en 2021. Regardez ce que dit Marco quand on lui demande s'il y a moyen. Non, c'était une bonne performance, mais ça n'aidera pas dans le futur, ou pour se positionner dans l'avenir. Le mec répond ça et il rigole en fait. Ça m'éclate complet. Alors, mon avis sur le faiseur et défaiseur de carrière de Red Bull. Bon, clairement, moi sur le papier, je ne l'aime pas particulièrement. Ce n'est pas un personnage que j'apprécie dans sa communication et dans sa forme. Je trouve qu'il ne respecte pas vraiment les pilotes, et que souvent c'est un peu moyen comme management, surtout au niveau humain. Alors vous me direz que pour la plupart, ça leur fait du bien, parce que ça leur dégonfle un peu le melon, et je suis assez d'accord avec ça, mais il y a pas mal de fois où c'est à la limite du manque de respect. Je prends l'exemple de Gviat, qui fait mieux que Ricciardo en 2015 et qui fait un podium début 2016. Le mec fait deux erreurs en début de saison, on pousse Vettel dehors deux fois en Russie. Il suffit que Gviat se plaigne chez Red Bull pour que Gviat se retrouve dans la Tour de Rousseau en Espagne. Alors c'était sûrement un moyen de faire grimper Max plus vite, et il y a moyen que ça les arrangeait, mais bon, la forme est clairement moyenne. Après, on le sait, c'est un monde de requins, surtout chez Red Bull. Pareil dans la situation de Pierre avec eux, c'est un ouf le mec. Donner aussi peu de temps à un pilote pour s'exprimer, c'est une faute professionnelle. Surtout quand tu sors Albonne de la même manière l'année d'après. Quand ils font exprès de dire que Pierre est médiocre devant la caméra de Netflix avec Korner, franchement, c'est à gerber. Donc je ne suis pas fan sur la forme. Par contre, je trouve qu'il est très chaud dans les actions. On peut le dire, et le mot de Marco, il a les tripes, pour ne pas dire autre chose, pour faire des déclarations chocs et bouger des mecs sans ménagement. C'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, mais si on enlève un peu le côté humain de la chose, force est de constater qu'il est solide. Balancer des punchlines et mettre des coups de pression, ce n'est pas donné à tout le monde. On va pas se mentir, le fait que ce soit Perez dans la voiture maintenant, c'est quand même un aveu de faiblesse. Quand tu sais que ton programme a produit un tiers des pilotes de la grille et que t'es un vainqueur de Grand Prix chez AlphaTauri, je dis ça, je dis rien, sur la numéro 1, force est de constater que c'est des champions. Entre Vettel et Verstappen, ils ont toujours réussi à mettre leur pépi dans les meilleures conditions à un moment donné, pour se battre avec les meilleurs et parfois les dominer. Et c'est quand on voit ça qu'on se rend compte de son influence, en fait. Marco, il a un souci avec les numéros 2, et ça se ressent dans toute l'équipe. Pourquoi il a un souci avec les numéros 2 ? C'était hallucinant. En 2010, au Grand Prix de Grande-Bretagne, ils ont un nouvel rond avant, et ils en ont un pour chaque pilote. Vettel va casser le sien, et il lui donne celui de son coéquipier. A l'époque, Seb, il est derrière Weber au championnat, les gars. C'est... En Turquie, ils se sortent tous les deux, et Marco, il va tirer sur Weber, comme jamais dans la presse. Regardez ce que le pilote australien dit dans sa biographie. Pour maintenir l'harmonie au sein de l'équipe, et vous devez vous rappeler qu'il y avait 800 personnes d'impliqués, l'accent devait être mis sur le fait de garder Marco heureux, ce qui signifiait s'assurer que le côté du garage de Vettel était heureux. Vous vous rendez compte de ce que vous entendez là ? Je vous avais dit qu'il avait du pouvoir, donc c'est pas du passé tout ça, parce qu'il continue de faire la même chose avec Max. Sincèrement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Red Bull souvent ne se bac avec qu'une voiture. Et ça, c'est quand même chaud. Donc vous avez mon avis sur Marco. En gros, j'ai vraiment du mal avec sa forme et ses façons de faire, mais je trouve que ses paris sont souvent osés et payants. Et ça, il faut le souligner. Donc maintenant, les gars, vous savez tout ou presque de lui, et c'est important, parce que dans le paddock, il pèse. Qu'est-ce que vous pensez d'Elmo de Marco ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce, blé, hitte-moi en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao !